Alors le 22 janvier, grâce à une ONG américaine qui a réussi à obtenir les autorisations, il y a toute une équipe dont six médecins français. Nous avons pu rentrer à Rafa et nous rendre directement à l'hôpital européen qui se trouve dans le gouverneurat de Ranyounes à mi-distance entre Ranyounes, la ville, et la ville de Rafa. Nous avons été accueillis vraiment avec beaucoup d'émotions par toute la population qui était autour de l'hôpital. Il y avait plus de 25 000 personnes qui s'étaient réfugiées autour de l'hôpital et plus de 3 000 à l'intérieur de l'hôpital, ce qui fait que l'hôpital était dans une situation un peu chaotique. Il y avait énormément de monde à l'intérieur. L'hôpital était sursaturé en malades. Un hôpital de 400 lits, il y en avait 900. Il y a énormément de problèmes dans cet hôpital qui sont liés bien évidemment à cette surpopulation entre ceux qui y vivent et en même temps ceux qui sont pris en charge et de surcroît le manque de moyens, le manque de matériel, le manque de médicaments. Et puis il y a aussi au niveau des urgences, cette population qui vit à l'extérieur et cette population qui vit à l'intérieur a des besoins de santé primaire, de prise en charge de pathologies aiguës, saisonnières, de pathologies aussi liées aux conditions de vie, en particulier les diarrhées, les hépatites. Et il y a les pathologies chroniques aussi. Et donc l'hôpital déborde et est assailli en permanence par toutes ces personnes qui sont là, qui veulent être soignées. Et puis en même temps, constamment, il y a des arrivées, des afflux de victimes, des bombardements, des snipers aussi, des drones aussi tueurs. Et puis aussi des morts qui viennent avec les victimes pour se faire enregistrer. Et dans cette pagaille, dans cette foule au même temps de gens au niveau des urgences, cela pose un vrai problème que ces afflux de blessés graves en sachant que par faute de moyens, il faut laisser mourir toutes les plaies du crâne. Il faut laisser mourir toutes les personnes qui sont gravement atteintes parce qu'on sait pertinemment qu'elles vont prendre du temps, elles vont prendre des moyens et que les chances de survie sont assez aléatoires dans cette situation. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont, qu'on laisse mourir et qu'on laisse mourir sans les accompagner, c'est-à-dire sans pouvoir les sédater. Parce que, bien évidemment, il faut économiser les médicaments. C'est une situation aussi où on ampute beaucoup et les enfants aussi. Avant de partir trois jours avant mon départ, il y a eu un enfant de trois ans qui a été amputé de son bras, qui a été amputé de ses deux jambes. C'est une situation extrêmement difficile. L'hôpital n'a pas la possibilité de reconvoquer les gens pour les pansements. Et même si on a tenté, par exemple, grâce à des fixateurs externes, de sauver la jambe, souvent, les patients n'étant pas revus, ils reviennent un mois après et ils sont infectés. Ils ont des infections de leurs os et il faut les amputer ensuite secondairement. Donc, c'est vraiment une situation catastrophique à l'intérieur de l'hôpital et aussi à l'extérieur de l'hôpital. Mais j'ai pu aller aussi à RAFA, puisque notre ONG, l'UOSSM, l'Union des organisations des secours et des soins médicaux, a la volonté d'ouvrir dix centres de soins pour la population, justement pour prendre en charge les pathologies aiguës et chroniques et essayer de désengorger les hôpitaux. Donc, de ce fait, je suis allé à RAFA cinq fois pour rencontrer les différents acteurs qui pouvaient nous aider pour mettre en place ces centres de soins. J'ai rencontré, j'étais au ministère de la Santé, j'ai rencontré le maire de RAFA, j'ai rencontré aussi d'autres ONG qui sont là-bas et qui travaillent pour justement créer des réseaux qui nous permettraient d'assurer le financement, mais aussi le ravitaillement de ces centres de soins qui sont un vrai problème actuellement. Donc, ce qui permet de se rendre compte de cette ville de RAFA, qui est elle aussi surpeuplée, puisque de 240 000, elle est passée à 1,4 million, que la population vit dans des conditions de très, très grande précarité, qu'il n'y a pas un seul espace libre, qu'ils ont créé des tentes de fortune sur les trottoirs, dans tous les espaces libres. Cette population vit dans une situation très misérable. Elle est à la recherche d'eau, elle est à la recherche d'électricité, elle est à la recherche en même temps de nourriture. Et il y a bien évidemment de la nourriture que l'on peut acheter, mais elle ne peut pas y accéder. Et donc, c'est une situation de désespérance pour toute cette population qui est très, très... Il y a une tension très, très forte. Souvent, les disputes se transforment en émeutes. Et c'est très explosif, peut-on dire, d'une certaine manière. Les bombardements sont constants, de jour comme de nuit. Les tirs des snipers aussi. Il y a donc ces afflux de blessés quand c'est encore possible qu'ils soient ramenés jusqu'à l'hôpital. Les bâtiments qui sont détruits, il y a les gravats, il n'y a pas d'essence. Et donc, les gravats restent comme ça dans la rue. Et souvent, il y a des morts qui sont sous ces gravats. Et les familles ont mis les noms sur des murs, sur des pancartes, pour le moment venu peut-être essayer de retrouver ces morts qui sont là sous les gravats et qu'ils ne soient pas emportés par les pelleteuses. Donc, voilà la situation dans laquelle se trouve cette population. Et donc, il faut tenter par tous les moyens d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et surtout empêcher les Israéliens d'envisager une attaque ou de faire se déplacer cette population qui est en situation de grande souffrance.